Vous écoutez la story issue de l'épisode S607 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 11 mai 2023. La story vous est présentée cette semaine par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Peut-on encore imaginer un festival ou un concours photo sans débat autour de l'intelligence artificielle ? Des solutions telles Me Journey ou Dali permettent de générer des images bluffantes, des fakes, qui trompent même les regards les plus avisés. Le photographe allemand Boris Eldaxen en a apporté la preuve cinglante lors de la dernière édition des Sony World Photography Awards. Son portrait sépia de deux femmes a été conçu à partir de Dali. Par conséquent, à ses yeux, son œuvre ne saurait être qualifiée de photographie et ne mérite donc pas d'être sélectionnée, encore moins primée. Il a ainsi décliné son prix. Cette démonstration rappelle l'épisode du faux reportage présenté par le photographe norvégien Jonas Bendixsen à Visa pour l'image en 2021. Un sujet entièrement conçu sur la toile qui a floué le jury du prestigieux festival, mais aussi l'agence Magnum Photo, dont Bendixsen est membre. Récemment, Amnesty International a recouru aux algorithmes de Mid-Journey pour dénoncer les brutalités policières en Colombie. Face aux nombreuses critiques pointant le risque de confusion entre réalité et fiction, l'organisation a fait disparaître les images de son fil Twitter. Et elle s'est engagée depuis à réfléchir à la façon dont elle allait utiliser ces outils, comme elle l'a confié à nos confrères de Petapixel. Certains médias, comme le New York Times ou dans l'Hexagone, les quotidiens Libération et Le Monde, conscients de l'impact néfaste du recours fréquent à l'intelligence artificielle sur l'activité des photojournalistes, ont décidé de ne solliciter l'IA que dans le cadre d'articles sur le sujet. Ces différents exemples s'ajoutent à ceux, plus ludiques, vus sur les réseaux sociaux, qui montrent des personnalités comme Donald Trump, le pape ou Emmanuel Macron dans des situations incongrues. Autant de preuves qu'il n'a jamais été aussi simple de s'approprier une idée ou une image à des fins de propagande. En l'absence de législation pour rendre transparente toute utilisation d'IA ou de règles plus strictes quant au type de fichier à fournir, on constate un besoin d'outils sous forme logicielle ou pédagogique afin de mieux décrypter les images, y compris pour les membres de jury des différents festivals et concours photo. C'est un sujet passionnant qui rappelle un peu en substance les débats qu'on pouvait avoir sur photo retouchée et pas photo retouchée, non ? Oui, c'est des débats aussi vieux que la photographie finalement. À partir de quel moment peux-tu considérer qu'une photo a été retouchée ? Certains diront que le simple choix d'une focale est une déformation de la réalité. Le simple recours au noir et blanc peut l'être aussi. L'intelligence artificielle amène d'autres problématiques. Il ne s'agit pas de dire si elle est bonne ou si elle est mauvaise. Il faut dissocier peut-être la communication d'une information, comme ça a été le cas avec Amnesty International ou dans le cadre d'un média d'information comme Le Monde ou Libération, et un concours photo où on pourrait imaginer par exemple une catégorie, dédiée à l'intelligence artificielle. En revanche, produire une image qui a été faite entièrement à l'aide de l'intelligence artificielle et qui n'est pas mentionnée comme telle peut en revanche présenter des soucis. Mais le vrai débat en fait, dans les concours et les festivals notamment, c'est pourquoi ne tout simplement pas produire des fichiers RAW ou ne pas vérifier la nature des fichiers à la source et éviter ces débats-là ? Il y a des pistes qui commencent à être explorées pour pouvoir un peu identifier les images qui seraient produites par ces solutions logicielles. Alors, ils en parlent évidemment pour les contenus textuels, mais aussi pour les images avec par exemple utilisation à certains endroits donnés dans l'image de pixels avec telle ou telle valeur qui permettrait d'être une sorte de signature numérique de l'intelligence artificielle. Olivier, toi, pour le prix Jacques Balzan, alors ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais vous avez quand même récompensé la photographie d'une maquette d'avion avec un photomontage. Exact. Exact. C'est un choix qu'on a fait parce que toutes les photos utilisées dans ce photomontage étaient réellement des photos. Il y a eu un moment où, effectivement, je remercie les gens qui nous ont alertés là-dessus, ont cru reconnaître la photo de quelqu'un. Et donc là, on rentrait dans un autre débat qui était de savoir si cette photo avait été volée ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a demandé toutes les garanties à la photographe qui nous les a fournies. Et d'ailleurs, on a contacté le photographe en question qui se trouve être américain et qui a cru reconnaître sa photo. En l'occurrence, le droit américain est complètement improbable à ce niveau-là parce qu'il y a un article de la loi qui s'appelle le Fair Use. Donc, basiquement, même si ça avait été sa photo, il n'aurait rien pu faire puisque c'est un peu ce qu'on a retrouvé avec les soupes Campbell, par exemple, qui avaient été utilisées par... Je ne me souviens plus de son nom. Ça m'a échappé. Aux États-Unis, on a le droit d'utiliser une photo déjà existante sans demander les droits à condition qu'elle soit disposée dans une œuvre qui a un sujet et une intention complètement différente de l'œuvre originale. Donc, à partir de là, moi, je trouve ça un peu incongru. On n'était pas sur ce cas de figure-là puisque, effectivement, la photographe avait reconstitué une photo qu'elle aimait bien, qui était effectivement la photo du photographe, avec du matte painting sur la base d'une photo qu'elle a faite avec une maquette d'avion. Donc, on a vérifié quand même avec l'UPP si tout ça pouvait être considéré comme de la photographie. C'est confirmé. C'est effectivement une photographie. montée sur une autre photographie. Et donc, est-ce que... Alors, le débat reste ouvert. Est-ce que la composition photographique peut être considérée comme de la photographie, peut être acceptée dans les concours photo ? Nous, on a décidé que oui. Voilà. OK. Et est-ce que vous avez une politique particulière que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place sur de potentielles images générées avec intelligence artificielle qui pourraient être soumises au prix Jacques Balzan ? Eh bien, justement, notre partenaire, l'UPP, est en train de travailler ardemment sur ce sujet-là pour essayer de faire un cadre et de savoir. Moi, personnellement, je ne suis pas pour parce que, pour moi, une photographie, c'est quelque chose qui doit sortir d'un appareil photo. Voilà. Et l'intelligence artificielle, typiquement, ne va pas permettre ce genre de choses. Donc, ça ne sort pas d'un appareil photo. Ça sort d'une intelligence artificielle. Quoi qu'il arrive, on pourrait pousser plus loin le débat et se dire oui, mais peut-être que tout cet assemblement de photos proviennent d'appareils photos. Mais à qui appartiennent-ils, ces appareils photos ? Et à qui appartient le droit des photos qui sont utilisées ? Même si elles sont retouchées un million de fois derrière. Donc, nous ne partirons pas sur le prix Jacques Balzan sur la possibilité d'accepter de la photo artificielle pour le moment, sachant qu'il faut laisser aussi la possibilité au cadre légal d'évoluer et éventuellement à l'art d'évoluer. Maintenant, si demain, sur la base d'une photo qu'on a prise soi-même, on peut la modifier 50 fois avec une intelligence artificielle, ça reste à peu près le même procédé qu'on utiliserait avec Photoshop aujourd'hui. Donc, à voir ce que les intelligences artificielles vont proposer. Mais en l'état actuel des choses, s'il s'agit de faire des compositions sur base de photos déjà existantes qui n'appartiennent pas à l'artiste qui en fait la composition, pour nous, ça ne correspond pas à de la photographie et ça correspond aussi à un problème de droit fondamental. Moi, en tant que photographe, en tout cas, ça me gêne. Et en tout cas, tu parles de l'UPP sur leur site, l'UPP incite et conseille aux photographes de remplir à minima tous les champs IPTC de leurs fichiers et d'apposer des watermarks pour des photos qui seraient amenées à diffuser, que ce soit en ligne ou qui soient amenées à partager à d'autres personnes pour éviter qu'elles soient récupérées ou mal réutilisées. Est-ce que c'est vraiment un frein, c'est ça ? Est-ce que c'est vraiment un frein ? En tout cas, c'est un premier frein. C'est comme tout. Si tu ne commences pas à mettre quelques barrières, c'est une petite barrière parmi d'autres. Mais pour l'instant, il y a peu d'outils pour éviter qu'une photo soit mal utilisée ou que quelqu'un s'approprie, s'approprie l'image et la détourne. On l'a vu avec récemment Trump, le pape ou Macron. Il y a surtout un problème de droit global. C'est-à-dire qu'en France, on est très limité. C'est-à-dire que quand on a eu le problème avec la création dont on parlait du prix Jacques Balzan, c'est vrai qu'en France, si elle avait utilisé une photo qui n'était pas la sienne, c'était repréhensible de la loi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle avait fait ça aux États-Unis, c'était parfaitement autorisé. Le problème de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où elle est localisée. Est-ce qu'il y a une extraterritorialité ? Est-ce que quand on utilise un site qui est basé aux États-Unis, on a le droit d'utiliser des photos ? Mais est-ce qu'on va avoir le droit de les vendre en France ou de les présenter en France ? Donc là, il y a un gros problème qui est, à mon avis, assez global et international. C'est-à-dire que le droit d'utilisation de ces photos n'est pas le même en fonction de la région géographique dans laquelle on se trouve. Et donc, du coup, là, je pense qu'on va se retrouver face à un problème qui va nous dépasser complètement. Oui, puis quid du droit d'auteur de la composition générée à partir de l'intelligence artificielle ? Parce que certains médias qui l'utilisent, le mensuel SoFoot, par exemple, assument l'utilisation de certaines photos faites à partir de l'intelligence artificielle, mais ils créditent, mid-journey, et ils ne créditent pas le nom de la personne qui a réalisé la composition. Donc, ça amène aussi... Qui a écrit le déceptif qu'il voulait, le prompt, le fameux prompt. Oui, oui, c'est ça. Le créateur. On est dans Sartre. Le créateur, le requêteur. Là, il va falloir... Je ne sais pas. Oui, bon, c'est des sujets passionnants. On va en reparler, évidemment, de tous ces sujets-là, parce que c'est très important. Un peu sidérant, un peu flippant. Oui, oui, oui. Mais passionnant. Ça fait partie de ce qui se passe et des changements qui s'opèrent actuellement. Ce fameux Web 3, là, qui est un peu vaseux, compliqué et qui nous dépasse pour beaucoup. On y reviendra assurément au cours d'autres émissions. au cours d'autres émissions. C'est vrai.